Souffle à 3! Haha, je t'ai eu! Cette cible trompeuse est mon vieil ennemi. Mais je vais m'en occuper. J'ai beaucoup de slime. Ajoute du borax à du slime visqueux. Et du bicarbonate de soude. Mélange le slime épais. Divise-le en plusieurs parties et mets-les dans des sacs Ziploc. Peins une cible sur une grande feuille de papier. Je trempe mon slime dans de la peinture et je tire sur la cible. Ça y est! Encore! Cette fois, tu ne me fuiras pas. Et c'est qui le gagnant maintenant? Quelle victoire spectaculaire! Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? C'est la journée la plus ennuyeuse de jamais. J'ai une idée! Et si on faisait une fête? Cindy s'occupera des décos. Jessica propose des activités. Et je suis le cadre supérieur de notre fête. Mais, pas dans cette chemise triste. Place une photo imprimée d'un cupcake à l'intérieur d'un t-shirt blanc. Trace-le à l'aide d'un marqueur de tissu noir. Colore-le avec de la peinture pour tissu. Ajoute des nuances et des reflets. Définis le contour. Laisse sécher la peinture pendant 24 heures. Couvre ensuite le tableau avec du papier sulfurisé et repasse-le. Couvre les filles roses comme glaçage. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça! C'est évident que j'organise la meilleure fête de l'année! Passons maintenant à notre liste. Et Jessica a déjà fait un singe géant? Coupe une grosse tête de singe avec une bouche ouverte dans du carton épais. Colore-la avec de la peinture acrylique. Ajoute des yeux en carton. Et quelques détails. Attache un anneau en carton avec un filet à la bouche du singe. Quel singe mystérieux! Il adore les fruits! Le joueur doit toucher la cible et nourrir le singe. Et voici un autre jeu. C'est une main de barman géante. Trace ta main sur du carton épais. Fais ton dessin un peu plus grand. Découpe-le avec un cutter. Enduis-le d'un après-acrylique. Et peins-le en bleu. Colore des gobelets en carton avec différentes peintures acryliques. Et attache-les au bout des doigts de la main géante. Attache un gant au dos de la main. On doit lancer une boule de couleur dans une tasse assortie. Allez, Dolly, tu peux le faire! Ne vise pas la balle rose sur moi. Vise la tasse rose. C'est si prêt! Ouais! Un point! Nos invités adoreront certainement les jeux qu'on a imaginés. Qu'est-ce que c'est? Des fruits? Sur une assiette ordinaire? Notre fête mérite bien mieux! Trace des lignes au dos d'une assiette en papier pour former un carré au centre. Découpe les bords ondulés. Coupe l'assiette en suivant les lignes. Et plie une boîte. Colle-la à chaud. Enroule un cordon fin autour. Une boîte de fruits, ça c'est une toute autre histoire. C'est mignon et intéressant! Notre directrice de fête fait tellement de course qu'elle commence à transpirer. Tiens! Utilise ce joli éventail fait à la main. Plie plusieurs fois une bande de papier imprimé de 8 cm sur 24 cm. Fais des zigzags. Colle à chaud un autre morceau identique. Fixe le bord avec du ruban adhésif décoratif. Fixe des bâtonnets de sucette glacée des deux côtés. Attache-les avec un ruban. Ouvre les bâtonnets pour faire un éventail. C'est tellement confortable! Cet éventail te sera certainement utile lors d'une fête estivale. Attention, c'est un chantier! Cindy est super sérieuse à propos de l'organisation de la fête. Alors, elle veut faire une tente pour un pique-nique. Elle a des barres de bois et des attaches de câbles. Place deux barres en triangle et fixe-les à l'aide de serre-câbles. Assemble deux pièces identiques avec une barre transversale. Fixe-les à l'aide de serre-câbles. Et assemble un cadre en bois. Couvre-le de tissu. Colle à chaud de la ficelle à attacher sur un morceau de tissu. Attache le tissu aux barres de bois. Mets une couverture à l'intérieur de la tente. Ajoute des coussins sous. Cette tente a l'air super professionnelle! C'est une zone lounge géniale! On est presque prêts pour notre fête! On ne peut pas faire de fête sans blague amusante. Quelqu'un devrait essayer de jouer au badminton. Coupe un volant en morceaux. Enlève les plumes. Peint un blanc d'œuf de caille. Colle les plumes à chaud. Attache une bande de carton noir. Et voilà nos premières victimes! Euh, je veux dire invitées! Ils ont touché le volant! Oups! On dirait qu'il a craqué! Les badminton, c'est trop facile! Bienvenue à notre fête, les potes! Et voilà les filles! Elles ont l'air trop différentes dans leur masque de fête! Découpe une image imprimée d'un ananas. Place des lunettes de soleil à l'arrière et trace les verres. Marque une surépaisseur à l'intérieur à l'aide d'une ligne pointillée. Découpe des trous en suivant la ligne pointillée. Mets les lunettes de soleil sur l'ananas. Et colle-les à chaud. Fais un masque à pizza de la même façon. Madame Ananas et une mademoiselle pizza sont VIP à toutes les fêtes. Notre événement batte son plein. Hé Alex! Frappe la piñata! Prends une lanterne en papier. Couvre le fond d'un cercle de papier mousse. Décore la lanterne avec des papillons en papier mousse. Mets des bonbons et des confettis. Attache un cordon à la poignée. On va bander les yeux d'Alex. Ok, vise bien. Et fais de mal à personne. T'es prêt? Ouais! Et maintenant, une cascade de bonbons. Mais il n'y a toujours pas assez de sucrerie pour tout le monde. La vraie chasse commence quand notre ami vient en t-shirt piñata. Fixe des bonbons et des petites barres de chocolat à un t-shirt à l'aide de rubans mousse double face. Mmmh! Tellement de bonbons! Attention! Cours piñata! Cours! Tu as aimé nos idées pour une fête amusante? Alors fais-nous savoir dans tes commentaires comment est-ce que toi, tu aimes passer du bon temps avec tes potes. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles idées d'été sur Troom Troom.